oui salut aujourd'hui on va changer la pompe à injection de cette magnifique volvo 240 diesel donc le petit plan d'action donc la méthode chiante ou la méthode chiante donc la première ça consiste à si vous arrivez à enlever cette cette poulie là il ya trois vis une ici une en bas et une cachée derrière il faut aussi enlever celle ci on enlève la pompe à vie tous les tuyaux et normalement on peut la dégager ou sinon on peut carrément retirer tout le support de pompe donc la grosse partie en métal là il ya trois billets de vis derrière qui sont un peu chiante avec accéder il ya et la grosse en dessous aussi il ya un petit boulon ici là qu'est ce que c'est que ça c'est bien on retrouve des trucs allez c'est parti c'est parti bon voici le chantier avant de remonter la pompe donc pour se mettre au point noir haut on a donc là on va pas voir avec la caméra malheureusement on a une petite trappe de visite ici là et du coup dedans on a un petit un petit haut avec un petit trait qui correspond pile poil pile poil au point noir haut et donc pourra savoir si on est vraiment au point noir haut vu qu'on a enlevé la la pompe la pompe à vide on a la petite la petite et elle doit être à fond de temps français à fond voilà voilà donc voici la vieille pompe et la nouvelle on vient juste de refaire donc quand vous en êtes là je vous conseille de changer deux bougies de préchauffage qui sont inaccessibles en temps normal inaccessible très difficile d'accès on va dire ça on va pas le serrer trop fort parce qu'après faudra le régler pour prendre la courroie de distribution de la pompe à injection on va pas le serrer trop fort ça c'est pareil c'est trois vis on va pas le serrer à fond parce que quand on va faire le réglage de la pompe il faut qu'on influe il faut qu'on la fasse tourner pour bien la régler tac donc pour l'instant on va laisser régler au niveau des points de des repères d'origine on a remis la poulie la dépigeée au niveau du repère tac on met la petite courroie de distribution voilà bon c'est y est tout est remonté là il ne reste plus qu'à attendre un peu la courroie vous voyez quand on influe sur ça ça tend plus ou moins la courroie on va les poser le petit quart de tour impeccable on va remonter les durites haute pression donc là je les ai étriers du premier au sixième donc j'avais fait un petit plan quand j'avais démonté donc je sais pas ça correspond vraiment à ce qu'il y a sur les rt mais voilà j'avais fait niveau du radiateur 1 2 3 4 5 6 et ça c'est au niveau de la pompe avec le bas de la pompe le haut de la pompe et donc du coup pour le remontage on va se baser comme pour le démontage voyez c'est avec les clés c'est pas forcément d'accès facile d'accès donc j'ai commencé par remonter celle qui va au numéro 2 ensuite celle-ci 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 et pour finir celle-ci comme ça ça sera un peu plus simple pour remonter merci 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 Sous-titrage ST' 501 On a à peu près tout remonté, il nous reste à purger la pompe, donc du coup je vais la réamorcer en mettant du gasoil directement par le retour, c'est le point le plus haut de la pompe, donc je vais déviser ça et puis on va remettre du gasoil avec une petite pipette, tac, c'est parti. A présent on va aller purger les injecteurs. J'en ai au moins un qui fuit, pas qu'il pisse pour moi. Bon les injecteurs sont purgés, donc si tu es écologiste, arrête ici, parce que là ça va fumer à mort, la pompe n'est pas calée. Allez, on va essayer, c'est parti. Allez, allez. Ah putain. En purgeant, j'ai pas mal niqué la batterie. Ça filme bien, ma foi. C'est chauffé un petit peu. Ah bien voilà, ça tourne rond. Bon, ça fume blanc quand même, il va vraiment falloir que je règle cette pompe. Bon les amis, vous l'attendez tous, on va aller faire un petit test drive avec la Volvo, voir si tout va bien. Bon déjà, ça avance. C'est parti. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me suis rendu compte que sur le moment, je n'avais pas fait de conclusion vraiment intéressante. Donc on l'a fait là un peu plus posée. La voiture fonctionne. Il y a quand même un petit réglage à faire au niveau de la pompe à injection. Normalement, il faut un comparateur. Moi, je n'en ai pas. Donc il faudrait que j'investisse. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte moins de 100 euros si je ne dis pas de bêtises. Comme ça, on pourra la caler vraiment au micro-poil. Elle fume un peu quand même quand je roule. Donc voilà, effectivement, il y a ce petit point à améliorer. Allez, ciao !